Parce qu'elle est toujours souriante malgré ses souffrances et ses douleurs. Elle garde toujours le sourire qui permettra d'ensoleiller et de réconforter son enfant, son entourage, même si Derrière, il se cache une profonde tristesse, c'est une femme qui prendra soin des autres au risque de s'oublier et donnera son amour sans condition. On pense qu'elle Possède tout parce que la plupart la regardent avec envie, en pensant qu'elle a tout. Parce qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, qu'elle a repris la direction de Sa vie. Mais au fond, ils ne savent rien d'elle car elle a décidé de ne rien montrer de sa vulnérabilité et de sa fragilité. Son cœur paraît Solide comme un roc, elle arbore une allure de battante mais la douleur qu'elle abrite au fond de son cœur personne ne la verra ni la ressentira. C'est Une femme jolie et élégante parce qu'elle prend toujours soin de son apparence et privilégie l'élégance. Elle trouve encore la force de faire semblant. Elle maquille sa fatigue Par un sourire radieux et un visage parfait. Mais ils ne connaissent pas ses vrais tourments ni ses peurs car jamais elle ne leur dévoilera sa faiblesse. Ne lui en donne pas le droit. Elle sait qu'elle ne peut pas avoir le luxe d'être vulnérable. Elle sera toujours là pour vous parce qu'elle vous remontera. Toujours le moral, il n'y a qu'elle, qui en soit capable. Elle vous apportera toute l'énergie positive et les bonnes ressources dont vous avez besoin. Mais pour gérer Ses propres faiblesses, elle préfèrera s'isoler. Oui, elle laissera couler des larmes de lassitude, de douleur et de découragement mais vous ne les verrez jamais. Elle choisira de Souffrir seule, en toute discrétion, plutôt que de révéler sa faiblesse à qui ne comprendra jamais la fragilité de son âme. C'est une femme qui paraît toujours joyeuse. Parce qu'elle est le rayon de soleil qui éclaire la vie des autres. Son humeur est toujours joyeuse et pétillante, créant une ambiance de fête pour tous ceux Qui la côtoient. Sa vie paraît un feu d'artifice de bonheur. Elle sera toujours d'un bon conseil. Vous viendrez solliciter son aide et ses bons conseils. Elle sait Toujours quoi dire et quoi faire en cas de besoin, elle vous offrira son soutien même si vos problèmes sont minimes face au sien. Au lieu de cela Elle vous écoutera et vous comprendra. Elle sera tout simplement votre amie. Cette femme ne se plaint pas elle ne se plaint jamais, car si elle le fait On la fuira comme une maladie contagieuse, parce qu'on lui reprochera de toujours se plaindre, sans même essayer de comprendre sa peine ni les sacrifices qu'elle fait pour Rendre la vie des autres plus agréable. Dans sa solitude elle fait sortir les démons de minuit dès qu'elle se retrouve chez elle, après avoir dépensé son énergie. Pour les autres, toute l'armure invincible qu'elle arbore s'effondre. Elle se retrouve face à sa solitude, accablée par ses propres tourments qu'il a rongé la torture. 7. Solitude lui permet de ressortir ses vieux démons, de dévoiler son âme et de mettre à nu tous les sentiments refoulés qu'elle peine tant à cacher. Autant elle Elle aime cette solitude qui la délivre, autant elle la déteste parce qu'elle l'abandonne, noyée dans la mélancolie, l'insécurité et la peur du lendemain. Parce qu'elle perd toute sa Confiance parce qu'elle perd l'espoir d'être heureuse et de trouver le bonheur, parce qu'elle a peur de devenir inutile, parce qu'elle a peur que cette solitude devienne son Compagnon de toujours, pourtant elle n'est pas consciente de sa force, de sa ténacité et de sa puissance. Tous les jours, elle a mal. Mais elle fonce toujours Tête baissée et va de l'avant en puisant son énergie dans l'amour, dans la force de l'univers et dans la force de son cœur qu'elle est c'est le bon gré. Malgré de remplir d'espoir, elle fait face à notre société pourtant injuste et cruelle des fois. Mais elle est là, toujours debout, prête à vivre la vie. Qu'il attend qu'il lui ait destiné, courage ma belle et douce dame, tu es l'étoile qui illumine notre ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada